Bonjour, chers élèves, aujourd'hui nous allons partager avec vous un autre modèle de sujet de production écrite. Il s'agit cette fois d'un sujet d'ordre général. Les expressions en gras sont celles que vous pouvez garder et réutiliser lors de vos prochaines productions écrites. On vous souhaite une bonne lecture. Sujet de la production écrite Certains pensent que les enfants de la rue mènent une vie pleine de dangers et de misères. Qu'en pensez-vous ? Rédigez un texte dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide d'arguments et des exemples. Les parents ont un rôle fondamental à jouer pour fournir les soins, la nourriture et le logement nécessaires à leurs enfants, mais il y a des enfants qui ne jouissent pas de ces droits. À titre d'exemple, les orphelins et les enfants abandonnés, notamment les enfants des rues, ce sont ceux qui n'ont ni famille, ni maison et qui ne trouvent pas le soutien et l'amour. En effet, certains pensent que les enfants de la rue mènent une vie pleine de dangers et de misères. D'autres pensent le contraire. Alors, pourquoi cette différence des opinions ? Dans le développement, on va débuter par les arguments des adjuvants, puis on va passer à ceux des opposants. Les avis s'entremêlent d'une personne à une autre, c'est pourquoi les partisans étayent un ensemble d'arguments à savoir que les enfants sont exposés à l'injustice et l'exploitation. De plus, ils ne peuvent pas se défendre lorsqu'ils sont en danger. En plus, ils emprunteront la voie des crimes et de la délinquance. Ces affirmations ne sont pas toujours convaincantes, car les opposants affirment que les enfants de la rue vivent une vie heureuse et confortable, car tout le monde aide ceux qui sont en besoin. En outre, ces enfants ont la liberté totale et l'occasion à découvrir le monde extérieur. De surplus, ils acquièrent de l'expérience pour surmonter les problèmes de vie. Pour conclure, chacun des deux parties défend une conviction différente de l'autre. A mon avis, je pense que les enfants de la vie souffrent en silence, et il est de notre devoir d'écouter leur gémissement. Alors, quelle est la relation entre ce sujet et l'analphabétisme ? Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques.